Bienvenue au fond de l'espace, au fond de l'espace multimédia Gantner. Aujourd'hui, on va parler bizarrerie. Et dans notre fond, on va commencer avec un ouvrage pour la jeunesse qui s'appelle, c'est étrange, Art bizarre. Il est l'œuvre de Béatrice Fontanel et présente au travers de multiples œuvres que l'on peut retrouver réparties sur différentes époques ou différentes aires géographiques, de quoi se confronter avec tout ce qui peut paraître un petit peu bizarre en art. Et c'est là l'originalité et l'intérêt de cet ouvrage puisqu'on va y retrouver parfois de l'art brut, mais aussi, vous reconnaissez ici un certain Andy Warhol, des gens un peu plus célèbres. Ce qui est intéressant dans l'ouvrage, en fait, c'est qu'il met en exergue le bizarre que ce soit par la création d'artistes contemporains mais aussi par des choses un petit peu plus en lien avec ce que l'on appelle les arts premiers, ce que l'on peut voir notamment au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et donc, c'est plutôt sympathique puisque ça permet d'aborder au cours de différents thèmes comme les sorciers, ce genre de choses, l'esprit du bizarre qui est un petit peu différent pour nos esprits parfois un peu occidentaux et fermés. Donc ça permet notamment aux jeunes mais également aux adultes de se familiariser avec le côté étrange de l'art. Petite lecture tout à fait sympathique. On va continuer avec un des chantres de la bizarrerie qui est fort connu puisqu'il s'agit du défunt Jean-Michel Basquiat et j'aimerais en parler grâce à ses deux ouvrages. Alors, un premier qui est une bande dessinée tout simplement intitulée Basquiat de Juliane Vologe et Sereine Mozdal qui est en fait un biopic, une biographie sur la vie de l'artiste. Donc là, on entre véritablement dans son processus de composition, sa carrière et ce genre de choses. Donc je vous recommande cette lecture si vous êtes déjà intéressé par Basquiat parce que c'est relativement bien mené et puis on y apprend quelque chose. Je ne spoil pas mais je vous recommande de l'emprunter. Et si vous voulez élargir vos connaissances sur Basquiat et l'environnement dans lequel il évoluait à l'époque à New York, je vous recommande Macadam Zulu, Basquiat et la musique. C'est un livre de Christophe Degnaud qui vient notamment du milieu de la radio associative dans les années 80 et puis qui a pas mal publié sur le rock chez Camion Blanc, chez Le Mot et le reste. On pense au rock à l'endroit, une histoire des lieux du rock en France, Daniel Dark, une vie fulgurante et Nick Cave, l'intranquille. Alors, c'est intéressant parce que ça parle évidemment de Jean-Michel Basquiat mais surtout du milieu artistique et musical dans lequel il a évolué. On connaît surtout Basquiat pour son art, sa peinture, mais on le connaît un petit peu moins pour la musique. Il était très investi dans ce milieu-là avec son groupe qui s'appelait Grey. Et il est un des pionniers des mouvements comme le hip-hop et la musique noise expérimentale, matinée de jazz qui traînaient dans les clubs new-yorkais de l'époque. Il était aussi très ami avec des gens comme Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, qui est aussi une des pionnières dans la promotion du rap avec d'autres figures de l'époque comme Fab Five et puis ce genre de personnalité. Donc, c'est pas mal parce que non seulement ça parle de Basquiat mais aussi de tout l'environnement bouillonnant du New York du début des années 80 qui est dans une culture alternative pop. Et c'est vraiment le moment au cours duquel, au XXe siècle, la pop culture va finir par exploser, déborder de ses carcans underground pour envahir complètement le monde. Donc, lecture tout à fait intéressante et différente sur Basquiat et son environnement. Et enfin, on termine avec un petit peu de musique et un groupe que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Artzoid qui est créé dans le nord de la France à la fin des années 60 et qui va officier dans le milieu de ce qu'on appelle la ZEUL ou le Rock in Opposition qui est en fait ce courant de groupe avec Magma en tête, par exemple, qui va essayer de faire de la musique amplifiée et actuelle sans forcément se baser sur les racines blues ou rock venues du monde américain mais qui va plutôt chercher à prendre ses racines dans la musique d'Eric Satie, des compositeurs classiques voire romantiques et transformer tout ça de manière fort poétique, souvent assez sombre. Et la particularité de cet album Nosferatu, dont vous reconnaissez le personnage issu du film de Murnau, c'est que Artzoid, dès 1988, va mettre en musique des œuvres cinématographiques. Elle va le faire avec Faust, elle va le faire avec le film de sorcier Hexan en noir et blanc et justement avec Nosferatu de Murnau. Alors aujourd'hui, c'est devenu assez monnaie courante de trouver des groupes qui mettent en musique des chefs-d'œuvre cinématographiques du passé ou des créations cinématographiques expérimentales ou contemporaines. Mais pour 1988, c'est assez novateur et je vous laisse imaginer qu'on a là une œuvre extrêmement sombre, matinée de musique un petit peu électronique et de ce côté, justement, Rock in Opposition, tout à fait particulier à Artzoid, donc une pièce maîtresse de leur discographie. Merci. Merci.